Mes chers compatriotes, au moment où les membres de l'Alliance démocratique choisissent de me confier le destin de notre mouvement politique, je mesure. Je mesure l'immensité de l'honneur et bien plus que l'honneur, l'immensité des devoirs qui sont les miens. Le cœur qui bat en saccade dans ma poitrine n'est plus un cœur d'homme. La bouche qui porte ces mots n'est plus le vecteur de ma pensée. Mes chers compatriotes, je suis vous. Je suis l'Alliance. Je suis l'espérance de justice qui nourrit tout un peuple depuis plus de 60 ans. Si nous avons ensemble 63 ans de vie républicaine qui me font dire, probablement, et j'ai peu de chance de me tromper, qu'il existe au Gabon des personnes bien plus vieilles, bien plus anciennes que la République gabonaise. Mais 63 années de république suffisent, tel à résumer le Gabon. Non. Non. Le Gabon, avant tout, mes chers compatriotes, c'est une âme qui bat. Le Gabon, c'est une harmonie entre des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, et la nature qui les rassemble dans ce petit bassin de génie, de fleuves et de forêts. Le Gabon, notre histoire commune, nous oblige à des devoirs. Aujourd'hui, ici et maintenant, notre histoire commune nous oblige à des devoirs qui dépassent la dimension de nos petites personnes. Les faveurs que nous avons des génies, de nos ancêtres, mes chers compatriotes, Les faveurs que nous avons des dieux, nous obligent à vivre, à assumer nos devoirs, aujourd'hui encore plus qu'hier. Car nous avons une seconde chance. Nous avons une seconde chance. Ces devoirs, quels sont-ils ? La justice pour pilier. La justice pour pilier et la solidarité pour mode de vie. Parce que quand on est africain, on ne peut pas ne pas être solidaire, mes chers compatriotes. Je crois en notre alliance démocratique et solidaire. Notre alliance s'est formée sans intérêt matériel et ni pécunier. C'est pourquoi nous avons la plus belle des forces, l'amour de notre pays et l'en croyance à son avenir. Mes chers compatriotes, nous avons ici, maintenant, la croyance en quelque chose de plus fort et de bien plus grand que nous. La croyance que malgré le constat d'une société en décrépiditude et d'une caste politique foncièrement en échec, nous avons toujours, toujours et encore, foi en nos valeurs. Nous avons foi en nos valeurs de justice, de solidarité, d'intégrité, de loyauté, d'égalité et de service. C'est parce que nous avons en commun ces valeurs que nous nous engageons à agir et promouvoir dans toutes les couches de la société gabonaise, dans la diaspora, mais aussi au Gabon. Agir en faveur de la justice. La justice, le Gabon doit effectuer des réformes en matière de justice, sans délai. Le Gabon, vous le savez très bien, mes compatriotes, il n'y a pas de démocratie sans une justice forte, rapide et impartiale. Il n'y a pas d'État, mes chers compatriotes, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de constitution sans liberté fondamentale. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de démocratie ni d'institution solide, sans une justice qui fait la première place à l'État de droit et au respect des textes et des procédures. Pensez aux nombreuses arrestations arbitraires pendant le Covid, pendant les confinements, en soirée, n'importe où, devant vos amis, devant vos familles, sans énonciation des motifs pour lesquels vous êtes arrêtés. Parfois vous êtes transportés à des destinations alors que vous ne savez même pas pourquoi vous avez été interpellés. Non. Si ça doit se terminer, mes chers compatriotes, c'est maintenant ou jamais. Nous avons une seconde chance. Une meilleure justice, c'est une justice rapide, une justice impartiale, une justice déployée sur toute l'étendue du territoire. La configuration actuelle de la justice gabonaise n'est plus adaptée à la société gabonaise actuelle, à sa démocratie, à ses enjeux en termes de sécurité. Il faut des réformes urgentes. L'accès à la justice des citoyens gabonais doit être une priorité dans une société de plus en plus jeune, dynamique, avec des enjeux absolument divers et variés. La force de la justice, c'est d'abord la sécurité juridique de nos concitoyens. Et cette sécurité ne peut plus attendre. Agir contre l'insécurité. L'insécurité au Gabon a atteint des seuils insoutenables. La drogue et la violence atteignent notre jeunesse dans l'âme. Nous sommes en train de perdre ce que nous avons de plus cher au monde, la prochaine génération. Nous devons protéger les générations à venir. C'est notre devoir fondamental. Celui des enseignants, nos enseignants qui se battent sans relâche malgré les salaires proches de l'indigence. Celui de nos médecins, nos techniciens, nos experts de haut niveau qui accompagnent nos familles au quotidien malgré des conditions complètement difficiles. Mais aussi celui de cette partie des forces de sécurité gabonaises qui mettent leur bravoure et leur abnégation au service du Gabon. Nous ne leur devons, nous ne leur devons, enfin, parce que aimer son pays, c'est préparer les générations futures. Aimer son pays, c'est préparer des générations saines de corps et d'esprit. Il nous faut, mes chers compatriotes, nous réconcilier avec notre culture et nos identités et pluribus où nous sommes plusieurs en un. Nous sommes un en plusieurs. Sinon, comment pensons-nous pouvoir nous lancer vers la félicité si nous avons renié, oublié la richesse, la diversité de nos rites, nos coutumes, nos identités traditionnelles ? Comment pouvons-nous rentrer dans le mécanisme de l'altérité, l'échange avec autrui si nous ne sommes pas capables de définir qui nous sommes ? Nous devons valoriser nos richesses, notre patrimoine, notre savoir-faire. Hier, on disait Gabon d'abord, dans les années 60. Aujourd'hui, ce Gabon d'abord se transforme en made in and for Gabon des années actuelles et futures. Nous ne pouvons valablement échanger avec nos voisins que si nous sommes forts et si nous avons la capacité de les challenger. Tout ceci, mes chers compatriotes, ne peut se faire sans ambition. Sans ambition. Mais l'ambition, quelle est-elle ? L'ambition, c'est aimer le Gabon. C'est aimer le Gabon. Valoriser le Gabon, promouvoir le Gabon, voyager le Gabon, danser le Gabon. Et encore une fois, aimer le Gabon éternel. L'ambition, c'est pour une foi. Une foi définitive. Mettre de côté tout ce qui nous a éloignés les uns les autres. Jusqu'alors, les luttes tribales. Les luttes tribales qui ne sont rien d'autre que des luttes triviales. Nous sommes au-dessus des clans. Nous sommes au-dessus des ethnies. Nous sommes au-dessus des familles politiques. Car nous sommes l'alliance démocratique. Nous sommes l'alliance des Gabonais. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes le Gabon. Notre alliance, mes compatriotes, est un véritable mouvement. Un mouvement de rupture. Un mouvement de réforme. Un mouvement de proposition. Sous les auspices de nos ancêtres, nombreux et illustres, qui nous ont précédés, ils ont déposé leurs pierres à l'angle de notre bâtisse, dont nous devons impérativement poursuivre l'achèvement. Génération après génération. Goutte de sueur après goutte de sueur. Goutte de sang après goutte de sang, sans jamais aspirer au repos. C'est pourquoi l'alliance est une invitation. Une invitation forte à tous les Gabonais qui partagent le même rêve que nous. À tous les Gabonais qui partagent les mêmes valeurs que nous. À nous rejoindre. À nous rejoindre, pas pour eux, pas pour nous, mais pour nos enfants, pour nos parents, pour le Gabon, pour les générations à venir. C'est le moment d'être à la hauteur. Être à la hauteur des défis laissés par Léomba, Martin Oulabou, Jean-Hilaire Aubame, Omar Bongo, Louis Bidman, Pierre Mangondou, Pierre Luyan Gondjou, Simon Ouyonaba, et tous les autres qui ont tant aimé le Gabon, qu'ils sont ici, convoqués, ici et maintenant, à se joindre à nous, avec nous, pour renforcer la communauté du Gabonais. Vive la norme démocratique et solidaire. Vive vos avantages.